Je suis avec l'auteur, l'artiste Julie Sutter qui vient de publier un roman, quelque part c'est sa vie romancée, un livre qui s'appelle Vintergeek, expliquez-moi ce que c'est. Alors Vintergeek, ma mère était danoise, mon père français, donc j'ai vécu au Danemark pendant toute l'occupation et j'y suis revenue très souvent et Vintergeek c'est un personnage, voilà et c'est ma petite fille qui m'a trouvé ce titre, j'avais du mal à trouver un titre à mon livre et elle m'a dit en fait tu viens du nord et tu as du mal à pousser et tu es comme une personnage, voilà c'est pour ça. Et donc ces livres donnent aussi, décrit aussi ce que c'est votre racine, d'où vous venez ? Oui ce sont mes racines, partagées entre deux familles, c'était un peu la guerre de religion, voilà entre la famille de mon père qui était catholique, pratiquante, la famille de ma mère qui était protestante, voilà. Et j'ai vécu et j'ai trouvé ma voie, une voie spirituelle, une troisième voie, voilà. Très bien, alors donc dans votre livre vous racontez votre vie avec plein d'anecdotes, quelles sont les deux anecdotes les plus importantes pour vous, les plus saillants à Paris et à Triel ? Est-ce qu'on parle aussi d'être humain ? Eh bien à Paris, bon c'est ce qui s'est passé pendant la guerre, puisque j'ai vécu dans le quartier de la Chaussée d'Antin et je vivais, il y avait des futures vedettes, parce qu'il y avait Théo Sarapo avec qui je jouais quand il était petit, je ne savais pas qu'il allait devenir Théo Sarapo. Et dans l'immeuble d'à côté, il y avait Jacques Dutronc et la famille de Jacques Dutronc et la mienne se fréquentait, je jouais d'ailleurs avec son frère et je raconte toute la vie d'un immeuble pendant l'occupation, voilà. C'est sympa d'être gay ? Et c'était, il y avait des choses très très amusantes, parce qu'il y avait plein de gens atypiques, par exemple j'avais une concierge qui jouait au piano, le clair de lune de Debussy, et elle faisait les cartes, et elle lisait la bonne aventure à tous l'immeuble, vous voyez ? D'accord, c'était vraiment amical et convivial. Oui, et les gens, en fait, pendant la guerre, il y avait les tickets d'alimentation, les restrictions, et mon père qui travaillait dans un grand hôtel à Paris, qui était occupé par les Allemands, l'hôtel Scrib, ramenait toute la nourriture qu'il pouvait en cachette, et au lieu de faire du marché noir, en fait, il nourrissait tous les gens d'immeubles, et même des gens qu'il rencontrait, qu'il avait faim, qu'il rencontrait au hasard des cafés, parfois qu'il ramenait à la maison. C'est un homme très important dans votre âge, votre père. C'était, je pense, le plus important de ma vie, parce que c'était un exemple, c'était un humaniste, toute sa vie, il s'est occupé de gens qui souffraient, il s'occupait des clochards, il les habillait, il les nourrissait, il m'emmenait aux Halles, lorsque j'étais petite, et qu'il faisait ses achats, et je voyais, moi, c'était, il était comme un envoyé céleste, vous savez, pour ces gens. Quelqu'un qui prenait aussi soin des autres, quelque part, ses responsabilités, voire ses servitudes. Oui, tout à fait. Et justement, en parlant des servitudes, vous évoquez aussi un écrivain français, Albert Camus, et notamment la condition humaine. Pourquoi est-ce qu'il faut relire, réappropier l'œuvre de Camus ? Eh bien, moi, très jeune, j'ai lu le mythe de Sisyphe, et ça m'a beaucoup impressionnée. Et c'était vraiment la condition humaine, pour moi, de l'homme qui monte avec son rocher, enfin, cette servitude d'accomplir. Enfin, là, il était condamné par les dieux, mais enfin, on peut entreposer ça à l'époque d'aujourd'hui. Toutes les charges que l'on a, toutes les choses que l'on doit s'approprier, on est obligé de... Il faut monter, il faut grimper, et après, bon, quand le rocher redescend, c'est toute la grandeur de l'homme de dépasser sa condition humaine. Au lieu de fléchir, eh bien, il faut se tenir droit, voilà. Il faut redescendre droit, avec dignité, voilà. On voit bien que dans ces livres, il y a beaucoup des anecdotes, on a vu aussi, il y a de la philosophie. Oui, tout à fait. Mais surtout, il y a une touche artistique, une touche que vous écrivez d'une prose sobre, mais très directe, très belle comme écriture. Et c'est peut-être parce que je suis peintre. Pourquoi avoir tardé tellement ? C'est peut-être parce que je suis peintre, voilà, et que je manie le pinceau, les couleurs, et j'ai essayé de retransposer ça dans mon livre, voilà. Très bien, donc un beau livre à lire, et on espère qu'on va l'avoir dans les prochaines éditions des forums de livres dans la région des Triel, Vernoy ou Vernouillet. En tout cas, merci beaucoup, madame Souter. C'est moi qui vous remercie, monsieur Acosta. C'est moi qui vous remercie.